Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Orto & Co. Aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser le logiciel Inkscape pour créer des cartes contenant du texte, dont une partie de ce texte sera cachée par des petits nuages. Voilà, donc pour commencer il faut tout simplement sélectionner l'outil de traçage des carrés et rectangles. Donc je trace mon rectangle, je vais changer son fond et son contour, pour cela je vais en bas à gauche, je double clique, voilà, pour ouvrir la fenêtre de choix de remplissage des contours. Je ne veux pas de fond, pour mon contour je voudrais un aplat de couleur noire, voilà, donc 00FF là c'est le code du contour noir. Et style de contour, je vais prendre une épaisseur de 2 pixels pour être sûre d'avoir vraiment une belle bordure. Voilà, donc maintenant que j'ai mon outil, mon rectangle qui est tracé, je vais en changer les dimensions. Donc je sélectionne, je prends l'outil de sélection, pardon, la petite flèche, et là-haut je vais aller modifier les dimensions. Donc en centimètres, je voudrais une carte qui fait 6 cm de large par 4 cm de hauteur, voilà. Maintenant je vais insérer un cadre de texte, donc pour cela je vais sur le bouton texte, je crée ma zone de texte, voilà, et je vais taper un texte exemple. Voilà, je peux changer, donc je sélectionne tout, contrôle A, je peux changer ici en haut la police de mon texte, la taille, donc là je vais me mettre en justifié, et surtout j'aimerais un interligne double, donc 2 pour l'interligne. Voilà, et donc ça nous donne ma première carte. Voilà, je reprends mon outil de sélection, je vais sélectionner le tout, donc à la fois la bordure, à la fois le texte. Je vais dans Objet, Grouper, je vais en faire un seul objet, pourquoi ? Parce qu'il va falloir que je crée un pavage de clones pour générer toutes les autres cartes. Donc je vais dans Édition, Cloner, Créer un pavage avec des clones. Je vais aller dans l'outil de translation, donc là on va avoir des 0% partout, sauf 1 et 1 pour les exposants, et dans mes lignes et colonnes, moi je voudrais 6 lignes et 3 colonnes. Donc je crée sur Créer, et il m'a généré automatiquement là une page entière. Je peux appuyer rapidement sur la touche Supre de mon clavier, parce que la première carte qui est en haut à gauche, là il me l'a régénéré à une nouvelle fois, donc je l'ai en double, voilà, on voit que c'est moins gras. Je peux sélectionner l'ensemble, éventuellement le recentrer un petit peu dans ma page, voilà. Et puis je vais aller sur Objet, Dégrouper, comme ça maintenant tous mes cadres et tous mes textes sont dégroupés. Voilà, donc désormais je peux avec l'oubli de texte changer le texte dans n'importe quelle carte. Ensuite je vais vous montrer comment créer un petit nuage. Donc on va tout simplement prendre un cercle, voilà, qu'on va faire sur le côté. Je vais changer son remplissage et son contour, donc à nouveau double clic en bas à gauche. Le fond, on va choisir une couleur, voilà par exemple le bleu, et le contour, je n'en veux pas. Voilà, donc là je vais par-dessus faire encore 2 ou 3 ellipses, ça dépend de la forme de mon nuage, voilà. Voilà, et avec l'outil de sélection, je sélectionne le tout et je fais Objet, Grouper, pour que ça devienne un seul objet. Donc désormais j'ai mon petit nuage, voilà, je vais pouvoir en modifier la taille. Voilà, je vais zoomer un peu, donc j'appuie sur la touche CTRL et avec ma molette j'avance, voilà, pour pouvoir cacher un petit peu mon texte, je peux bien entendu copier, donc CTRL-C et coller là où je veux CTRL-V. Voilà, un autre petit nuage, je peux encore en coller un ici, et voilà, éventuellement le faire un peu plus allongé, tout ce que je veux, je peux recréer d'autres nuages, voilà. Ensuite, on va enregistrer le document, alors il y a plusieurs solutions, soit, donc si vous faites Enregistrer sous, ça va vous enregistrer au format Inkscape, au format .svg, ça vous permettra de remodifier vos cartes après coup. Maintenant, si vous voulez l'exporter au format image, pour pouvoir l'imprimer ou le partager avec d'autres. Alors, soit vous allez sur Imprimer, et si vous avez installé le logiciel PDF Creator, vous allez pouvoir imprimer et avoir directement toute votre page au format PDF, voilà. Sinon, vous pouvez aller dans Fichiers, Exporter en Bitmap, donc là, ça va vous exporter votre document au format image. Attention, regardez bien la zone à exporter, il faut que vous soyez bien sur la page, et non pas, là, vous êtes sur Sélection, donc ça va m'exporter que mon petit nuage qui est sélectionné, là. Donc moi, je veux bien exporter toute la page. Vous allez choisir, ici, par Parcourir, l'emplacement et le nom de votre fichier. Vous cliquez sur Exporter, et ça va vous avoir créé une page, donc là, au format A4, image, avec toutes vos cartes. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo vous permettra de créer du matériel facilement, et je vous souhaite à très bientôt.